1 bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode earth of iron 4 avec mon camarade série kai et tout le monde le connard d'étudiant il nous a lâché tiens il ya les belges ils ont tenté ils tentent de débarquer les belges perdu tel aviv mieux que ça à foutre il ya le vénus là qui m'envoie une division avec un tourisme n'est pas le moment mec pas si c'est une bonne idée d'aller me faire le hier en tout cas je suis sûr là le merde qu'on s'appelle là le chèque il va regretter de ne pas avoir accepté mais mon offre mais qu'il ya non on t'a regardé les france et l'angleterre peut-être à foutre ok rouler de sur deux au paris est en vue londres est en vue et moi je vois ça je me souviens je m'envoie tu sens que je m'envoie la tour d'armée là qui m'emmerde et là tu fais à la regarde en avant ce qu'ils m'entraînent je crois qu'il y en a qui a agressé l'iran de quoi ces méthodes la mode je te roule dessus en mode je te roule dessus quoi parce qu'on se fout de deux côtés de la frontière quoi france est coupé du vert qu'on prend plus rien france regarde la carte regarde regarde la carte regarde la frontière iranienne regarde la frontière anglaise la frontière française avec à la française elle est belle anglais voir les anglais c'est normal c'est une si je vois pas non c'est que du jeu mais tu vois pas les détails non on voit ce que tu verras le bon moi aussi c'est que du verre on sait pas vers c'était la vie va attirer la vie s'ils vont repousser de jérusalem moi je vais tenir je l'attaque je retiens à moi j'ai toujours par ici à éliminer les connards là haut mais qu'ils sont toujours pas à court d'approvisionnement et européen qu'on m'a dit c'est bon peut-être on peut d'être chèque vicieux ça c'est dégueulasse ce que tu as fait du coup d'attaquer les tchèques les tchèques ont rejoint les anglais et les tchèques sont venus en guerre contre moi bon que j'en ai un à battre mais il pourrait me faire peur t'imagines on ira on s'avance plutôt bien c'est zappé c'est là on vient t'aider on va à chance que londres va tomber et paris devrait pas tarder non plus bah c'est bon demain paris c'est tombé mais telly va rentrer dans la faction pour compter d'être faire foutre il ya le chèque oui petit problème le chèque lui le mec qui dit ouais je refuse je peux résister je crois pas non l'avantage c'est que l'heure c'est que vu qu'ils sont un petit peu occupé à l'étranger international à cause du rss comment ça je ne comprends pas ce que tu veux dire c'est leur capital j'arrive bougez pas les gars bougez pas là je ne comprends pas là c'est division encerclé est un petit un petit un mais non les mecs qui sont les mi-division autour les attentes les défenseurs oh putain t'as vu l'union franco britannique ouais les français tous les territoires occupés de la france appartient à meroménie ils ont fait de l'union j'ai pas fait que c'était ça en même temps je veux plus d'autres territoires français ouais ouais tout est appartient à romine à l'afrique ah ouais et bon rassure toi il faut que tu es qui encore l'euro mini putain il va bientôt le craque l'euro mini il ya 85% capitulé au mini au putain sarah oui alors ça va être plus dur ça va être la même mais qu'est ce qui casse les couilles celui-là et hasard ça va être sur ma gueule qui vont venir parce qu'ils vont débarquer par l'afrique c'est le temps qu'ils arrivent au royaume-uni pensant ne sont pas jouant la guerre mais tant mieux je pense qu'ils vont parlent de la guerre avant longtemps ils vont la rejointe juste plus quand les britanniques vous capitule à faire chier exactement c'est ce que j'allais dire par contre je n'arrive pas à comprendre cette histoire là mais regarde si tu peux tu vois une petite enclave en turquie ouais un petit point oui c'est vrai en fait la tâne ta neuf divisions anglaises à à les américains sont venus les neuf divisions anglaises parce que c'est plus français l'anglais a capitulé voilà bien comme tu dis justement mon ouais c'est qu'elle va faire capituler des ces connards de l'américain d'arrivée maintenant voilà c'est coup cela sera pas être la même parce que là la merloc moi le problème c'est qu'ils vont débarquer en iran je pense et bande de connard fort que je me démerde pour qui pour atteindre contenu américain ça fait chier ils ont quoi une division c'est trop du cul détail entre 54 et 98 ouais génial il va falloir que j'aille débarquer au canada putain j'ai pas envie d'aller là bas on est où mon commandant gros bill là qui est bon pour le débarquement c'est trop comme là Voilà, paye ton blaze. Putain, mes ressources. Ah c'est bon, il me manque plus que 9900. Le porté qui pendait. Infanterie, il est blindé, ok. Je m'en fous, les anglais ou non, ils n'auront plus de manpower. C'est ça le truc avec les russes. Non, ils n'auront plus de manpower. Bonjour ! Ah oui, je confirme ? C'est ça qui manque, mais je pense que vous me le rajoutez plus tard, les connaissants paradoxes, on va voir des espions, on pourra voir le nombre de manpower, vraiment des chiffres précis, pour augmenter les taux de rébellion, des trucs comme ça, les connaissants, les bestiaux. Et quand on pense à l'Europe Anniversary S4, l'Europe Anniversary S4 maintenant, comment ça se fait que c'est deux jeux différents ? C'était bien amélioré quand même. Ah ouais, ouais. C'est marrant, c'est de relancer une partie du Europe Anniversary S4 de vanilla. Pourquoi c'est deux jeux différents ? Parce que... Taras Maudit, je peux pas... Ah, je vois, je veux pas attaquer, je vais pas débarquer chez les Amerlogues, je vais attaquer Danbar pour débarquer au Groenland. Mais t'as fait, t'as recherché les troupes de marines ? Euh, non. Parce que je te dis, les troupes de marines, c'est quasiment obligatoire pour les débarquements grâce à la minorité de pénalité de débarquement. Et tu fais de troupes de marines, je te dis, tu les fais en 8-8. 8 troupes de marines, 8 artilleries. Avec le régiment de génie. Et on se retrouve en radicale. T'en fous, ça n'a pas d'importance. Mais il y a deux stacks, deux verticaux, parce que ça n'a pas d'importance. Il y a des mecs qui ont fait des études, qui ont étudié le truc, il n'y a aucune... Ok. Je te conseille de faire 8... 8 marines, 8 artilleries. D'accord. Artilleries, il te veut dire artilleries... Non, artilleries. Des soutiens, des artilleries, artilleries. Ouais, du canon, parce que je ne produis pas. Voilà, exactement. Tu ne produis pas de canon. Non, pour l'instant, non. Le corps de la mecque, tu ne produis pas de canon. Je suis le Reich et je ne produis pas de canon. Mais, allô quoi, allô. Parce que je fais la roue, c'est les Panzer et les... Et l'info de l'autorisé, j'en ai besoin de tellement de ces machin-là. Bon, je vais chercher les troupes de marines. Les troupes de marines, c'est si tu prévois du débarquement, au début, je ne vois pas trop. Mais en fait, c'est monstrueux. Les troupes de montagne, tu peux t'en passer. Mais alors que les troupes de marines, même quand il y a des fleuves à traverser, les mecs, ils annulent la pénalité de fleuve. C'est assez monstrueux, les troupes de marines. C'est pas comme dans la réalité. Dans la réalité, les troupes de marines, ça sert un peu à rien, quoi. La violence gratuite et je m'embranle. On sent le mec à quelque chose contre les troupes de marines. Une espèce de petit reliquat de... Non, absolument pas. Les troupes de montagne, les vrais 3DM, quoi. J'ai traché encore avec le pétrole, parce que je bouffe du pétrole, c'est incroyable. Bon, il le chèque, il ne veut pas craquer ou pas ? Pas de troupes, pas de chocolat. Je suis désolé, j'ai honte. Les tchèques vont craquer, là. Mais voilà, c'est bon. Bon. Voilà. Les tchèques vont craquer, là. Voilà. Bon, je vais sécuriser ça. Il n'y a plus qu'à taper sur les... Par contre, ma Kriegsmarine a pris très très cher. Je n'ai plus levé à la flotte britannique, mais j'ai pris super cher dans la gueule. Ouais, je suis toujours à la Kriegsmarine. Oh ! C'est vrai, à quoi elles ressemblent, elles s'emploient à rien. Je te dis, elles se composent désormais. J'avais plus de 90 navires au début, il me reste combien ? Ben, deux cuirassées, six croiseurs légers, un croiseur lourd et 13 de destroyer. Il reste 20 navires. Ah non, c'est vrai, il y a Deniz et ses sous-marins qui sont finlandés aussi. Je ne sais pas, il en reste deux à Deniz. Là, je suis en train de regarder les trucs. Déplacer l'industrie sur l'oral, ouais, et défendre de mon défense de Moscou. 28 fois autour de Moscou. Ouais, je vais te niquer ta race. Par contre, ils ont que dalle pour produire de l'industrie. Le pays est tellement grand que le RSS... Moi, je ne vais pas faire le choix, je dois débarquer comme un port en Islande, puis au Groenland, puis au Labrador, au Canada et aux Etats-Unis. Je sens le truc bien chiant que ça va durer trois plombes. Et vous voyez, comme le 138, hein ? J'adore, on a pété la gueule à la France et à l'Angleterre, pas à la Pologne. Non, non, on n'est pas des fanatiques. Là, je vais me pencher un peu. La Pologne, je vais me casser les couilles, je vais la défoncer. Pour qu'ils se prennent, c'est les british. Bien sûr ! Oui, bien sûr ! Pour qu'ils se prennent, c'est en cul de rose bif pour influencer le... C'est clair. Ils foutent leur merde dans le reste du monde, là. Moi, je ne suis pas très bien. Voilà. La frontière... Alors que j'explique, la frontière entre la Russie et la Pologne, enfin même, tu vois, j'ai aucune troupe en Europe. Aucune. C'est tout en Irak ! En Irak, en Iran, yala ! Ah ! J'ai pris tes héros. Quatre divisions... Oh ! Oh ! Oh ! ah c'est bon 212 jours pour avoir le matos le britannique je sais pas ce qu'il fait il est en train d'essayer de couper le désert avec ses 19 divisions pour les m'emmerder là bas mais du coup qu'est ce que tu vas faire jérusalem et l'aviv l'ira qu'on rapporte tellement chère en sa gueule ouais mais pas contre les états unis ça fait chier quand même ça et là ça va être plus chiant quand même moi bon j'y arrive il m'a tourné à mes 24 divisions je gg 9 divisions britanniques qu'ont pas d'attrition mais qui sont mieux la pampa l'attrition c'est pas pour moi je prépare un débarquement depuis la sibérie vers alaska même pas de troupes j'ai aucune trop disponible à toutes mes troupes sont mobilisés bon je vais péter avec le denmark j'essaie de débarquer en island et en groenland tu sois la solution de la misère ou pas là parce qu'ils me disent oui il n'y a pas assez de portée pour vous et le tingling de fin d'épisode les roses biffes et sont en train de me la mettre profond quoi bon les yeux allez là bas allez à bagdad vous plaise les autres ils vont libérer l'irak qui a une super puissance économique industrielle et militaires quoique c'est quand même il ya la province là ok bon sur ce les gens on vous dit bye bye et donc à demain pour la suite de la série allez ciao les gens bye et tout le monde